Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dans un nouveau décor, comme vous avez pu le constater pour l'occasion Je vous présente aujourd'hui mon contour spécial Noël Donc avec mes décorations Donc vous avez été nombreuses lors de ma dernière vidéo A me dire que vous aviez envie de voir un petit peu mes décorations en action justement Donc je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui Je vous fais vraiment le tour de ma pièce principale Où sont toutes mes décos de Noël Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Et c'est parti ! Donc on va commencer par le sapin Donc qui est on va dire l'objet principal de décoration de Noël Donc on a pris cette année un sapin naturel Donc c'est un sapin de la variété Norman Qu'on a acheté chez Castorama Pour 24 euros Il fait à peu près 1m75 Voilà jusqu'à la pointe Voilà moi je le trouve vraiment beau Les épines sont vraiment jolies Elles sont bien fournies, assez grosses On sent qu'en plus c'est des épines qui ne vont pas tomber de suite Normalement ils promettent à peu près un mois de tenue des épines Donc vraiment voilà il est plutôt sympa Il est plutôt joli, bien vert Donc voilà 24 euros à peu près chez Castorama Au niveau des décorations Donc comme vous pouvez voir j'ai beaucoup axé sur la couleur Doré, noir, cuivré et blanc Donc voilà c'était ce type de couleur que je voulais pour mon sapin cette année Donc je vous avais montré déjà quelques décos dans mon dernier rôle Donc notamment voilà ce type de boules de chez Maison du Monde Celle-ci de chez Tati On a encore voilà des boules de chez Maison du Monde Celle-ci encore Ça c'est des décos que j'avais de l'année dernière Voilà en flocons de neige Ça les petites pommes j'ai trouvé trop mignonnes Donc je les ai acheté chez Centracor Ça j'ai acheté ça chez Centracor aussi Je trouvais ça hyper joli C'est brillant et tout Et j'en ai aussi un autre format de la même sorte Pareil donc de chez Centracor J'ai dit Jiffy ou Centracor je ne sais plus Voilà en étoile comme ça 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 vient de chez Jiffy aussi Chez Jiffy il y a vraiment une belle collection Dans les couleurs doré, cuivré et noir Franchement ça a pu bien compléter ce que j'avais déjà acheté Les guirlandes lumineuses j'en ai mis deux Je sais pas si vous vous rendez bien compte J'ai une blanche qui clignote Donc ça elle date de l'année dernière Donc parce que voilà elle était assez grande Et elle prenait vraiment bien tout mon sapin Et j'ai couplé aussi pour donner des petites touches un petit peu dorées J'ai couplé aussi avec une guirlande Une guirlande à lumière blanche chaude en fait Et donc je trouve que ça coupe Ça coupe plutôt bien Mais elle était un petit peu plus petite Donc du coup j'en ai mis vraiment voilà plutôt sur le bas du sapin J'ai pas réussi à aller plus haut Donc voilà pour mon sapin Ensuite on va passer donc à mon centre de table Donc que j'ai changé la dernière fois j'avais mon centre de table voilà automne J'ai mis deux sets de table noire que j'avais acheté je crois chez Centracor aussi Donc ça l'année dernière j'avais déjà cette assiette Cette assiette dorée je ne sais plus où je l'avais acheté Et j'avais acheté un lot de bougies argentées Pailletées et il y en a une voilà je sais pas si on voit où c'est écrit Merry Christmas tout autour Donc voilà ça c'est le genre de bougies que je ressors uniquement l'hiver Uniquement à Noël J'ai mis ma bougie Yankee Candle Donc Madagascar Orchide Que j'aime beaucoup L'odeur est vraiment divine Et puis la couleur elle allait très bien pour l'automne Et je trouve qu'elle va aussi très très bien pour l'hiver et la période de Noël J'ai ajouté quelques pommes de pain que j'avais pareil cueillies en forêt Bah il y a à peu près de ça un mois et demi maintenant Vous voyez elles ont encore une belle forme Et je leur ai rajouté pour un petit côté hiver et Noël Je leur ai rajouté de la bombe en fait de la bombe de neige Une espèce de grosse boule un peu couronne de Noël Mais c'est vraiment juste une boule On peut l'accrocher Moi j'ai décidé de la poser comme ça Donc ça je l'avais acheté l'année dernière Et j'avais dû l'acheter chez Centracor il me semble Ensuite j'ai ajouté deux petits personnages Donc ça c'est des petits personnages nouveaux de cette année Donc j'ai un petit bonhomme de neige voilà Donc qui est je sais pas en quelle matière c'est Mais c'est fragile en fait Et en fait c'est un petit photophore On peut mettre une petite bougie chauffe-plat dans son dos Donc là faut que j'en mette une Mais je le trouvais trop mignon en fait Il me donnait le sourire avec son sourire Il était trop marrant Et un petit père Noël aussi qui était blanc Que je trouvais très joli Je lui ai rajouté en fait le petit bonnet Parce qu'il a déjà un bonnet blanc Mais je trouvais que ça devienne une petite touche Une petite touche colorée Et puis j'ai mis en milieu La guirlande lumineuse Pareil que j'avais dans mon pot D'automne en fait Donc c'est une guirlande à pile Donc ça j'aime bien la guirlande à pile Parce que voilà ça fonctionne plutôt pas mal C'est assez économique Donc ça j'aime bien Donc voilà ce que ça donne pour mon centre Mon centre de table d'hiver On va passer ensuite à mon escalier Et à mon chat qui veut faire sa vedette Comme vous pouvez voir Bon j'avais Je vous avais dit dans ma dernière vidéo Que j'avais envie de décorer mon escalier En m'inspirant en fait D'une photo de Sandrea Bon voilà je me suis inspirée Parce que voilà c'est un tout petit peu C'est pas hyper ressemblant non plus Mais j'aime bien l'effet que ça fait Voilà sur ma rampe d'escalier Je ne suis pas du tout le même style d'escalier qu'elle Donc j'ai juste mis en fait Une guirlande de sapin Donc celle-ci je vous l'avais montrée dans mon hall Donc que j'ai enroulée en fait Tout autour de ma rampe d'escalier J'y ai rajouté aussi Une guirlande un petit peu plus La guirlande rouge que vous voyez ici Voilà pour fournir un petit peu plus la rampe Parce que sinon ça faisait un petit peu vide En fait uniquement celle de sapin J'y ai rajouté ensuite Quelques petites boules Donc des petites boules rouges que j'ai Mais ça fait hyper longtemps Que j'ai retrouvées en fait dans mes décorations Mais je trouvais que ça allait plutôt pas mal Donc voilà des petites boules rouges Des petites boules dorées Donc voilà j'ai mis tout le long de l'escalier J'ai rajouté aussi des petits Des petits candy canes Vous savez des petites sucreries Que j'ai depuis je crois un an ou deux Le chat Que j'ai depuis un an ou deux Que j'avais acheté à Jersey en fait Et je les trouve très bien en déco Je les mange pas parce qu'en fait Je trouve ça hyper sucré Je trouve ça pas hyper bon non plus Mais voilà je trouve qu'en déco Ça fait plutôt son charme je trouve Voilà madame se la pète Et voilà comme c'est des petites canes En fait ça s'accroche super bien Et voilà j'en ai mis un petit peu partout Un petit peu là Voilà ça donne un autre petit cachet Et puis j'ai mis une guirlande lumineuse Voilà le long de la rampe D'escalier Et c'est une guirlande qui est à pile Pareil Donc pas besoin d'avoir Voilà 3 km de fil Aller jusqu'à la prochaine prise Voilà ça je trouve ça C'est ça que je voulais en fait à pile Parce que c'est quand même Voilà plus confortable Plus pratique Et donc voilà ce que ça donne Pour l'escalier Donc ensuite on va passer dans le salon Donc j'ai mon petit village Voilà de Noël D'hiver Que j'aime beaucoup Donc voilà Et puis j'ai aussi ici Une guirlande Une guirlande lumineuse Donc je vous montre ça Tout ça un petit peu plus précisément Donc maintenant voilà C'est le petit on va dire La petite décoration d'hiver Avec la crèche Donc déjà j'ai mis ça en fait Sur une J'avais une grosse caisse Une grosse caisse en bois Une caisse Un caisson en fait Donc je l'ai utilisé comme support Et j'ai mis dessus un grand tapis En fait ça s'appelle des tapis de décoration de neige Je sais plus comment ça s'appelle J'ai trouvé ça C'est Jiffy J'en ai pris deux Ensuite donc j'ai mis Donc la crèche au milieu Voilà Donc voilà c'est une crèche toute simple Avec déjà les personnages dedans Et ensuite autour Voilà j'ai mis des petits personnages Notamment des petits personnages Voilà en ours un petit peu Donc on a un ours On a des rennes Des pingouins Des petits nounours Voilà là j'ai mis un sapin On a des petits bonhommes de neige Donc ça ils viennent de chez Jiffy Les personnages Les gros personnages Viennent en majorité de chez Centracor On a voilà aussi un sapin Un sapin bougie On a ce joli bonhomme de neige Que j'adore Celui-ci je l'ai acheté pareil Chez Centracor Je le trouvais trop mignon Et on a l'autre côté Voilà pareil Un autre Une autre petite Je sais pas Une biche Je lui ai rajouté un petit bonnet Un petit bonnet de Père Noël Et pour donner un petit côté On va dire Féérique au tout J'ai rajouté des petits Des petits personnages Voilà comme ça Comme ça Lumineux Donc là c'est un petit Un petit ourson Vous trouvez ça Voilà dans tout Dans tous les magasins Type Centracor Action Jiffy Tout ça Donc ça c'est des petits personnages En fait qui sont Lumineux à pile Donc ça j'aime bien J'ai aussi le sapin Qui est pareil Lumineux Et on a ici Une reine Là je la trouvais vraiment sublime Alors celle-ci par contre Elle est alimentée Par une prise électrique Mais je la trouvais Je la trouvais vraiment Vraiment jolie Et celle-ci elle vient De chez Jiffy Je crois qu'elle m'a coûté 15 ou 20 euros Il me semble un truc comme ça Mais elle est vraiment Elle est vraiment superbe Elle est assez grande Et tout Donc j'aime beaucoup Et j'ai rajouté aussi Une petite guirlande Lumineuse à l'aide À pile aussi Donc vous avez vu La majorité des choses Sont à pile pour moi Donc voilà Donc j'aime vraiment Ce petit coin Je l'aime vraiment beaucoup Il fait très féerique Et pour finir la touche déco J'ai rajouté Une guirlande lumineuse Donc en fait Entre ma cuisine Et mon salon Vous avez vu Voilà on a Une ouverture en fait Un puits de lumière Un petit peu Donc il n'y a pas de vitre En fait du tout Donc j'ai juste mis Une guirlande lumineuse Tout autour Et puis j'ai rajouté Deux pendants de boules En fait Voilà Que j'ai acheté Chez Jiffy Pour celle-ci Donc voilà Je trouve que ça fait Voilà ça finit Ça décore un petit peu Et puis cette guirlande C'est une guirlande On va dire Qui est là De manière quotidienne On va dire C'est une guirlande Tout simple Que j'ai mis dans le coin Pour donner un petit côté Un petit côté chaleureux A la pièce Mais elle Elle reste Elle reste toute la nuit Et pour terminer J'ai aussi décoré On va dire Notre entrée Notre vide poche En fait Donc j'ai mis Un père noël Donc lui Je l'ai Depuis pareil Des années Donc il chante Il bouge Mais alors La musique est juste Hyper forte C'est criard Donc on le met jamais Je lui ai accroché La petite chaussette De Noël Et ensuite Donc sur le vide poche J'ai mis Sur l'étagère Une guirlande lumineuse Toujours à pile Donc celle-ci Je l'ai trouvée En fait Quand on est allé Au Puy du Fou La semaine dernière Donc il y avait Des petites boutiques Avec plein de déco de Noël Et il y avait Ces petites guirlandes Que je trouverais Hyper jolies Donc peut-être Que c'est le genre de guirlande Que je garderais On va dire Toute l'année Donc je le rappelle Parce que je trouve Que ça fait pas Ça fait pas plus Noël que ça Là ça rajoute Une petite touche Une petite touche de lumière Mais c'est plutôt sympa Dans l'entrée Avec une petite bougie Et donc voilà Ça donne un petit côté Un petit côté Noël Donc voilà Pour mon petit Room tour spécial Noël Donc en même temps Voilà vous pouvez voir Un peu comment c'est décoré On va dire Normalement Donc voilà Donc vraiment J'aime beaucoup L'ambiance L'ambiance qui s'est créée En fait Dans notre maison J'aime particulièrement Le sapin fait vraiment tout aussi Et voilà L'escalier Tout ça Ça fait vraiment Une petite touche Une petite touche finale A tout Et ça Et ça j'aime bien Donc voilà Ce que ça donne Un petit peu Voilà De manière De manière globale Donc voilà Pour mon room tour Spécial Noël J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Vous Quelles sont vos tendances Déco cette année Pour Noël Quelles sont les couleurs Que vous avez mis Dans votre sapin N'hésitez pas évidemment A me partager Toutes vos photos Sur mes réseaux sociaux Donc que ce soit Instagram Que ce soit sur Twitter Sur Snapchat Voilà Envoyez-moi tout ça Notifiez-moi Comme ça que je puisse voir Vos superbes décorations De Noël On se retrouve donc Très vite Dans une prochaine vidéo Je vous envoie plein de bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Bye bye I don't want a love For Christmas There is just one thing I need